bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce cocoon voilà donc il est fait entièrement au crochet il est très simple à réaliser donc une débutante peut le faire j'ai utilisé approximativement 250 g de laine rouge et j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour le faire et une laine numéro 6 rouge ensuite j'ai fait les feuilles et le bonnet mais les feuilles et le bonnet j'ai fait avec un crochet numéro 5 et une laine numéro 5 voilà et voilà ce que ça m'a donné donc ce cocoon fait de diamètre 68 cm et 34 cm en fait quand on mesure de la latte fait 34 cm et ensuite il fait 44 cm de longueur voilà donc on va commencer avec le papa donc pour faire ce cocoon fraise j'ai commencé par faire un noeud coulant que j'ai fixé avec une maille en l'air et ensuite j'ai fait deux mailles en l'air supplémentaire ça équivaut à une bride ensuite à l'intérieur de ce noeud coulant j'ai fait 11 autres brides donc au total j'en ai eu 12 avec les trois mailles en l'air 2 3 4 comme ça jusqu'à en avoir 12 une fois que j'ai mes 12 brides je tire le noeud coulant et june donc je compte une deux trois et je pique dans la troisième maintenant le second rang j'ai fait des augmentations dans toutes les mailles donc c'est à dire au lieu d'en avoir 12 jours et 24 brides je commence avec trois maille en l'air est exactement ici où j'ai fait les trois mailles en l'air je vais commencer à faire une seconde bride et ensuite à la maille suivante de nouveau deux brides dans la même maille une et deux dans la maille suivante de nouveau deux brides et comme ça dans toutes les mailles à mon second rang terminé j'unis une deux trois donc j'ai 24 brides au total on est d'accord le troisième rang trois mailles en l'air ça ça équivaut les trois mailles en l'air toujours dans tous les rangs à une bride maintenant pas dans celle ci de maille dans la suivante voilà ici je viens faire une augmentation donc deux brides dans la même maille de nouveau dans la maille suivante une bride individuelle et dans la maille suivante une augmentation donc la séquence c'est une bride individuelle et dans la maille suivante une augmentation comme ça jusqu'à terminer le rang et vous aurez 36 brides au total terminer le troisième rang donc où j'ai 36 brides je répète maintenant dans le quatrième rang c'est trois maille en l'air qui équivaut à une bride dans la maille suivante une bride individuelle et dans la troisième maille une augmentation donc deux brides dans la même maille de nouveau deux brides individuelles une et deux et dans la troisième maille une augmentation et vous allez répéter cette séquence jusqu'à terminer tout votre rang et à la fin de ce rang vous aurez 48 brides j'ai uni le quatrième rang donc j'ai 48 brides maintenant le cinquième rang c'est trois brides et une augmentation donc tout à l'heure on a fait deux brides donc là on va commencer avec trois mailles en l'air une deux trois dans la maille suivante une bride deux dans la maille suivante une autre bride ça fait trois et dans la quatrième maille une augmentation de brides dans la même maille donc ça c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer tout votre rang où vous aurez 60 brides à ce moment là quand vous aurez les 60 brides vous allez continuer à travailler durant numéro 5 donc celui là on c'est le numéro 5 donc on le termine durant numéro 6 jusqu'au rang numéro 20 moi c'est ce que j'ai fait après vous pouvez très bien continuer toute façon c'est extensible le bébé rentrera donc jusqu'au rang numéro 20 tout droit en crochetant les 60 brides que vous aurez eu normalement sans augmenter voilà et le coucou déjà sera terminé après il faudra juste des petites touches comme les feuilles comme le petit brodage blanc qui représente les petits points qui assurent les fraises et faire le petit bonnet que je vais vous expliquer pas on va commencer maintenant le pas à pas de la feuille donc on va monter donc j'ai pris un crochet plus petit parce que je l'ai pas sous la main le numéro 5 mais c'est numéro 5 que j'ai utilisé avec une laine numéro 5 donc vous commencez par faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six donc une chaînette de six mailles ensuite vous allez unir la dernière à la première donc je pique dans la première et je fais une maille coulée j'ai un petit cercle maintenant je fais cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et à l'intérieur de ce rond je vais venir faire six double bride une deux trois trois quatre cinq et six une fois que j'ai terminé de faire mais 6 double bride plus les cinq mailles en l'air qui qui voit une ça nous fait 7 maintenant je fais trois mailles en l'air une deux trois et je refais ici cette double bride une 2 3 4 comme ça jusqu'à en arriver à un corps de donc 6 maintenant que j'ai fait mais si double bride je fais une deux trois quatre et cinq maille en l'air et je fais une maille coulée ici au centre donc là j'ai terminé cette partie là donc j'ai un souci vu le fil il faudra que je le coupe voilà donc maintenant ici à l'intérieur de ces cinq mailles en l'air qu'on avait fait au commencement je fais cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq une fois que j'ai fait mes cinq mailles serrées ici sur la double bride la première je fais une deux une demi bride maintenant je vais venir faire cinq brides une deux trois quatre et cinq maintenant dans ce creux ici je vais venir faire deux brides une et deux et une double bride au même endroit maintenant je fais deux mailles en l'air et je refais exactement ce que j'ai fait ici mais de l'autre côté c'est à dire une double bride deux brides une deux et cinq brides au total sur les doubles brides donc là j'en ai une deux trois quatre et cinq et sur la dernière comme de l'autre côté une demie bride et maintenant dans cette dans cette boucle je refais la même chose cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq donc déjà ça commence à prendre forme et maintenant je refais une maille coulée ici au centre dernier rang de la feuille vous faites ici dans la première maille une maille serré donc au total je vais en faire six une deux trois quatre cinq alors une deux trois quatre cinq et six et maintenant je vais faire des augmentations jusqu'à qui me reste de maïs et donc une deux trois quatre cinq six sept non six six augmentations donc deux mailles serrées dans la même maille une deux à la maille suivante une deux mailles serrées au même endroit une deux une deux et une deux et dans les deux dernières mailles mailles serrées individuelles une et deux maintenant ici dans le creux je viens faire une une demie bride trois mailles mailles maillot ri de trois mailles en l'air et de nouveau une demie bride et de ce côté on doit répéter exactement ce qu'on vient de faire ici c'est à dire deux mailles serrées individuelles des augmentations une 2 3 4 5 et là de 3 4 5 6 et une sixième augmentation une trois quatre cinq et six c'est ça et maintenant je termine par mes six mailles série individuelle une deux trois quatre cinq et six et maintenant il me reste plus qu'une chose à faire c'est unir donc vous allez au centre ici vous piquer et vous faites votre maille couler donc ensuite c'est au choix vous pouvez lui rajouter une petite tige ou pas en tout cas la tige se fait comme ça une deux trois quatre mois c'est comme ça que je les fais je saute la première dans la suivante je fais une maille série où il m'a écoulé moi j'ai fait des mailles serrées une deux et trois parce que je voulais une tige pas très longue plus vous la louvou les longues plus vous allez faire des mailles en l'air en fait au départ et maintenant de nouveau je m'unis comme tout à l'heure maille couler maintenant une maille en l'air et on coupe le fil et on tire alors vous si vous mettez les feuilles dans le coucoune alors vous pouvez très bien choisir de pas les mettre les feuilles ou alors de faire avec un coton très fin et me tout petit crochet comme un et demi comme ça ça vous fera des toutes petites feuilles que vous pouvez plutôt plaquer sur la tête c'est au choix vous n'êtes pas obligé de mettre les feuilles comme sur le coucoune comme moi pouvez les mettre en rappel sur le bonnet et le coup on le reste le garder tout rouge c'est comme vous voulez donc voici ce qu'on obtient donc ça c'est les feuilles que j'en ai j'en ai fait six mois donc il y en a de ce côté du coucoune et de ce côté ensuite il vous reste plus qu'à les coudre alors moi je les ai cousu alors que je vous explique à moitié vous voyez ils sont toutes cousu à moitié pour que ça reste un petit peu pas fixe mais après c'est au choix donc je les ai collé comme ça pouvait l'écho enfin vous pouvez vraiment laisser votre imagination par les mois c'est ce que j'ai fait ici je me suis laissé aller voilà donc le coucoune maintenant est prêt donc il vous reste plus qu'à broder mais ça c'est facile pas la peine d'explication maintenant on va passer au bonnet maintenant les explications du bonnet donc les bonnets c'est très facile j'ai utilisé un crochet numéro 5 il a la numéro 5 kaki après vous pouvez choisir le vert que vous avez envie que vous avez à la maison ensuite j'ai commencé par faire un noeud coulant où j'ai fait 12 demi bride parce que j'ai travaillé qu'un demi bride ici ensuite le rang suivant j'ai fait des augmentations dans toutes les mailles donc pareil que le coucoune j'ai eu 24 demi bride maintenant dans la troisième dans le troisième rang j'ai fait une demie bride une augmentation une demi bride une augmentation j'ai eu 36 demi bride au total ensuite j'ai fait deux demie bride individuelle une augmentation et j'ai eu 48 demie bride au total ensuite j'ai travaillé droit donc j'ai travaillé droit 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rangs droit et j'ai eu mon ensemble terminé ensuite la seule chose qui vous reste à faire vous prenez un crochet beaucoup plus fin donc du 3 à peu près du 2 et demi 3 et vous allez lever les mailles tout simplement vous mettez votre bonnet comme ça et vous attrapez vous attachez votre fille et vous faites le tour et vous crocheter en rond j'ai fait trois rangs au total avec mes six demie bride mais avec un crochet très serré du coup ça a bien fait dur pour simuler la tige ensuite vous faites une maille en l'air beaucoup vous vous tirez le fil et vous que vous allez coudre enfin vous allez coudre vous allez unir ses six mailles serrées et le cacher dedans tout simplement donc vous avez vu comment c'est simple par contre un bébé dedans je suis sûr qu'il sera à craquer voilà donc si vous le faites envoyez moi les photos si vous avez un doute envoyez moi un message je fais de mon mieux pour répondre vu le nombre de messages que j'ai par jour et à très bientôt pour un nouveau tuto à bientôt